Merci, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je suis très 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 heureux d'être parmi vous. Très heureux aussi d'avoir écouté le professeur Diri tout à l'heure parce que c'était très intéressant. Moi je suis marseillais d'origine, je suis actuellement dans le Pays Basque, donc l'Allié je ne connais pas très bien mais j'ai l'impression de mieux connaître maintenant grâce à ce qu'il nous a dit et puis au fond grâce au... Il a dit qu'il fallait conjoindre le temps et l'espace. J'ai trouvé ça très intéressant en parlant des déplacements. La question des déplacements et donc du coup moi je suis parti d'une formule que le pape François, en fait elle n'est pas de lui, il l'a reprise à un de ses amis rabbins, le rabbin Scorca si je ne me trompe pas. Le temps est supérieur à l'espace. Je vais m'expliquer tout à l'heure sur ce que je veux dire par la reprise de cette formule. Le temps est supérieur à l'espace. Église et territoire aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de S à église mais il y en a un à territoire. Parce qu'il y a une diversité de territoires et on l'a bien vu ce matin grâce au professeur Diri. Alors ce qu'on va faire c'est d'abord un petit mot d'introduction. Je vais au fond poser le problème. De fait je suis chercheur en ecclésiologie. C'est-à-dire au fond, c'est bien poser la question. C'est déjà énorme. Quand on a trouvé les réponses, ça vous appartient. Ensuite le travail sur les représentations. Je vais dire exactement ce qui est attendu dans ce petit travail parce qu'on va vraiment travailler par table. Puis ensuite on travaillera sur Actes chapitre 1. Vous avez un document ? Voilà, quelques versets du chapitre 1 du livre des Actes. Puis vous avez en dessous, sur le même papier, deux numéros de Evangelii Gaudium, la première exhortation apostolique du pape François qui aura bientôt dix ans, parce que c'était vraiment en novembre 2013. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, église et territoire, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Quelles sont les tensions, au fond, internes à cette question ? Alors d'abord, il faut prendre conscience que cette formule, donc le temps est supérieur à l'espace, c'est une des quatre formules que le pape François utilise dans cette exhortation pour la construction d'un peuple. Souvent, on a répété depuis dix ans, on répète ces quatre, je vais vous les remettre sous les yeux, vous les connaissez par cœur, ces quatre principes du pape François. Mais on oublie que c'est pour la construction d'un peuple. Donc, c'est vraiment à viser, je voulais dire, ecclésiologique. Donc, ces quatre principes, ils comptent beaucoup pour nous. Alors, moi, j'ai choisi que le premier, parce que sinon, c'était comme tout à l'heure, le professeur Diry, il dit qu'il faudrait une semaine à peu près pour découvrir l'allié. Bon, voilà, c'est pareil, si on voulait, il faudrait plus de temps. Donc, moi, je n'en ai pris qu'un seul. Le temps est supérieur à l'espace. En fait, il y en a quatre. Donc, ça, c'est le premier. Le temps est supérieur à l'espace. Je citerai tout à l'heure quelques phrases, quelques mots du pape François. Deuxièmement, l'unité prévaut sur le conflit. C'est très important. Évidemment, on voit que c'est particulièrement d'actualité. Dix ans plus tard, c'est particulièrement d'actualité, en particulier en Europe, en particulier à l'est de l'Europe. La réalité est plus importante que l'idée. Et le tout est supérieur à la partie. Alors, bien sûr, ces quatre principes sont déterminants chez le pape François pour sa compréhension de ce qu'est une église en sortie missionnaire. Vous vous souvenez, il y a dix ans, c'était le début du pontificat, on était dans cette découverte du vocabulaire. Alors, maintenant, on est habitué. Mais à l'époque, ça nous avait changé un peu par rapport au pape émérite qui vient de décéder. C'est-à-dire les périphéries, le disciple missionnaire, etc. Toutes ces formules. Bon, en fait, elles prennent leur origine dans Evangelii Gaudium et en particulier dans ces quatre principes qu'il faut donc articuler de sorte que moi, je n'utiliserai que le premier, mais il ne faudra jamais oublier les quatre autres. Or, dans le premier, François dit, il dit, alors là, je cite que Evangelii Gaudium, donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent. C'est très intéressant quand on est après le 24 février 2022. C'est-à-dire, donner la priorité à l'espace, ce qui est, bien sûr, le but d'un certain nombre de chefs d'État, dont celui qui actuellement est en Russie, convient à devenir fou. C'est assez prénomitoire. Pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donc ici, privilégier l'espace, c'est privilégier la possession. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y aurait une histoire à faire de la cartographie. Parce que la cartographie, qu'est-ce qu'elle a comme origine ? Elle a une origine militaire. Ça sert d'abord et avant tout à contrôler l'espace. Donc, notre habitude de prendre possession d'un espace par la carte est une manière, au fond, même intellectuellement, parce qu'on n'a pas tous envie d'envahir le monde. Mais enfin, de prendre possession intellectuellement, de vouloir prendre un ensemble, donc de risquer de dominer. François dit, donner la priorité au temps, voilà pourquoi ce qui compte, c'est le temps plus que l'espace, c'est initier des processus plutôt que posséder des espaces. Initier des processus. L'un des processus que le pape a lancé, qu'il ne fait peut-être qu'initier finalement, c'est surtout, c'est le processus, en ce moment, synodal. Ça, c'est exactement, là, vous avez une application, vous voyez, à partir de 2021 jusqu'en 2024, et au-delà, naturellement, de cette idée de processus. On initie un processus plutôt que de posséder des espaces. Il s'agit de privilégier des actions. Je passe sur la suite. Donc, vous voyez, premier élément, dire le temps est supérieur à l'espace, c'est tout de suite interroger ce rapport entre église et territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que ce qui compte, c'est posséder des territoires ? Non, dit le pape François. Ce qui compte, c'est initier des processus. Alors ça, ça change complètement le rapport au territoire. Or, nous sommes dans un triple contexte. Alors, on pourrait en rajouter un quatrième élément, mais même un cinquième, un sixième. J'ai pris que trois éléments parmi tant d'autres. Un triple contexte pour réfléchir sur cette articulation entre église et territoire. J'ai oublié un S à territoire. Il faut toujours le mettre au pluriel. Premièrement, nous sommes dans une période de profonde mutation. Il y a quelques jours, une de mes amies m'a dit « Oh là là, les vœux que je reçois cette année sont beaucoup plus... » Comment est-ce qu'elle m'a dit ? Elle n'a pas dit « sévère », mais beaucoup plus profond. Beaucoup plus grave, oui, voilà, beaucoup plus grave. C'est-à-dire, vraiment, ce que cette année soit, une année d'espérance, de joie, de... Et ça m'a frappé, je me suis dit « Mais oui, c'est vrai. On a eu des premiers janviers un peu plus prime sautier. Mais là, entre la guerre, le climat, les mutations anthropologiques, la fin de vie, enfin, tous ces trucs-là, bon... » Donc, quelle échelle historique pour penser les mutations ? Est-ce que c'est... Vous voyez, donc, quel temps on prend ? Moi, je pense que c'est tout à fait essentiel de dire « Mais à quelle échelle de temps on prend ? » Est-ce que c'est le confinement, c'est-à-dire depuis 2020, mettons ? Est-ce que c'est les ruptures anthropologiques ? Donc là, il faut remonter en 1950. C'est là que commencent ces ruptures anthropologiques dont nous voyons en sorte, pas la fin, d'ailleurs. Parce que c'est là que les pratiques sur la sexualité vont beaucoup changer. Puisque la pilule, là, des années 50, vous le savez. Après, ça a été tous les changements que nous connaissons. Est-ce que c'est... Vous montez plus haut, c'est la Révolution française ? Surtout vous qui avez 200 ans. Enfin, je veux dire le diocèse. Bravo. Donc, de fait, la Révolution est, pour la France en tout cas, et pour vous en particulier, un acte majeur. Donc, est-ce que c'est ça, l'échelle, pour penser la mutation ? Est-ce que c'est le deuxième millénaire ? C'est-à-dire les grandes ruptures qu'il y a eu au deuxième millénaire, d'abord avec l'Orient, puis ensuite interne à l'Église de l'Occident. Voilà. Vous voyez, donc ici, c'est quelle échelle historique pour penser les mutations ? Pour moi, c'est très important de savoir sur quelle échelle historique on se place. De sorte que penser une insertion dans un territoire, c'est aussi penser dans une chronologie. Évidemment, à quel moment on fait démarrer la chronologie ? Tout est là. Deuxième élément, territoire ou réseau ? Vous voyez, c'est le deuxième contexte pour moi. Parce que pendant assez longtemps, disons assez longtemps, depuis les années 2000, mettons, 2000, on a eu tendance à penser en réseau. C'est-à-dire un monde de flux. Un monde où ce qui compte, ce n'est pas les attaches, les racines, ça c'est fini, mais le fait qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse aller ailleurs. C'est le monde de la mondialisation. Plutôt que de faire des choses, plutôt que de produire ici des médicaments, ça nous coûte plus cher parce que la main-d'œuvre est plus chère, on les fait faire très très loin, mais ce n'est pas grave parce qu'on a des bateaux qui nous les transportent tranquillement. Sauf que bien sûr, maintenant, on s'aperçoit qu'on n'a plus de Doliprane. Donc, vous voyez, ici, on a beaucoup pensé à un monde de flux. Un monde de flux. Et puis, brutalement, et là, c'est le confinement, c'est le retour de l'État et des frontières. Et ce monde de flux, ce monde dans lequel on ne fait que bouger, ça, c'est terminé. Maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait des frontières, qu'il y avait un État, etc. Deuxièmement, il y a le retour du territoire avec une guerre de haute intensité. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? C'est un vocabulaire qu'on entend parfois. Guerre de haute intensité, ça veut dire une guerre de position. Une guerre de tranchée, mais presque. C'est-à-dire, le territoire, du coup, devient un enjeu majeur. Est-ce qu'on passe la rivière ou pas ? Est-ce qu'on bombarde de l'autre côté ou pas ? Le territoire devient un enjeu majeur. Donc, vous voyez, par rapport à une époque où on ne pensait qu'en flux, on a plutôt tendance aujourd'hui à penser très largement en appartenance territoriale. Et puis, troisième contexte, patrimoine ou évangile. Peut-être que vous avez vu, depuis quelques jours, il y a une polémique en ce moment. Une ancienne ministre de la Culture a dit récemment qu'il fallait, de toute façon, se résoudre un tout tout tard. Il va falloir détruire des églises du XIXe siècle. Voilà. Bon, alors, moi, je ne veux pas me lancer là-dedans, parce que c'est pas mon problème. Mais derrière, vous voyez, il y a une question au fond. Est-ce que nous sommes chargés, nous, les chrétiens, hommes et femmes, grands petits, jeunes vieux, religieux laïcs, prêtres évêques, diacres, bref, les chrétiens, est-ce que nous sommes chargés, est-ce que nous sommes, nous gérons un patrimoine, ou est-ce que nous annonçons l'évangile ? Alors, bien sûr, la réponse est évidente. Les deux, bien sûr, naturellement, évidemment. En fait, vous voyez, la question se pose. La question se pose. Est-ce qu'il y a trop d'églises ? Ou plus exactement, est-ce que nous avons, qui est une autre manière, à mon avis, plus intéressante de poser la question, est-ce que nous avons les bâtiments qui répondent à nos besoins ? Allez, ça, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant de poser la question ici, où, il y a quelques années, je ne sais pas exactement quand, mais ça a fait assez peu de temps, quand même. Le diocèse a fait le choix de configurer cet espace qui nous permet de nous réunir. Donc, on voit très bien que ça, c'était au niveau pour tout le diocèse, bien sûr. Mais la question pourrait se poser à toutes les échelles. Donc, quels sont nos besoins aujourd'hui ? Quels sont nos véritables besoins ? Par exemple, moi, j'ai été un moment recteur de Saint-Bonaventure, une église au centre de Lyon, pour ceux qui connaissent Lyon, le maître au Cordelier. J'étais recteur de Saint-Bonaventure. Mon principal problème, c'était que je n'avais pas de cuisine aux normes. C'est-à-dire, j'avais un grand bâtiment cultuel, je pouvais dire, toutes les messes que je voulais, ça, ce n'était pas un problème. Mais je n'avais pas d'espace ni de cuisine aux normes pour faire de la convivialité, ni de toilette PMR. Ça a l'air de... Enfin, personne à mobilité réduite. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, pastoralement, en tout cas, moi, à Lyon, à cette époque-là, eh bien, c'était un vrai problème de ne pas avoir de cuisine, de ne pas avoir de toilette PMR. Bon, voilà. Donc, quels sont nos besoins aujourd'hui ? Vous voyez, donc, poser la question patrimoine ou évangile, ça revient à se poser la question mais c'est quoi nos besoins aujourd'hui ? Poser la question église et territoire, c'est dire mais quels sont, de quoi avons-nous besoin pour faire quoi ? Pour annoncer l'évangile, évidemment. Du coup, ce qu'on va faire, et bien, cet après-midi, c'est trois choses, en effet. Ce qu'a annoncé tout à l'heure le Père Morin, c'est-à-dire un nécessaire travail sur les représentations, sur l'originérité de la foi chrétienne, sur la réforme missionnaire. Voilà. En fait, c'est ça qui est nécessaire, vous voyez. C'est pas seulement une question, disons, d'organisation managériale. Ça suffit pas. Il faut se poser de façon beaucoup plus radicale la question, non pas seulement comment, mais pour quoi ? Non pas seulement comment on va gérer un territoire, comment on va faire pour redécouper ou pas, ou faire, que sais-je, mais comment, mais pour, en vue de quoi, ou pour qui, en vue de qui ? D'où les représentations, l'originérité de la foi chrétienne, acte, chapitre 1, enfin, petit morceau, trois versets, c'est pas besef, et puis la réforme missionnaire, évangélique, gaudium. Donc, premier travail, premier travail sur les représentations, le travail de dessin. Ça va ? Alors, quelques consignes. C'est quoi cet exercice de dessin ? Oh, c'est facile. Premièrement, il vous est proposé de représenter, donc non pas d'écrire des mots, mais de faire un schéma, ce qui est beaucoup plus difficile. Un schéma. Représenter l'Église dans le territoire. Vous voyez que je précise pas, je dis le territoire, au sens plus large du terme. Deuxièmement, le représenter pour des personnes qui ne sont pas du tout familières de la vie chrétienne. Pensez à des amis que vous connaissez, qui vous aiment beaucoup, mais pour qui, l'Église, ça, c'est pas leur problème. Donc des gens, voilà, donc pas pour la tribu. Pas pour la tribu. Vous pensez, voilà, enfin, exercice par lequel on se projette à l'extérieur du petit groupe que nous sommes. Et puis, évidemment, en se situant dans l'allié. Donc c'est pas simplement dessiner l'Église comme un tout dans le globe terrestre et puis, vous voyez, dans certaines célébrations, on apporte en procession le globe terrestre. Très bien. Non, non, là, on va se situer dans l'allié et évidemment, en pensant au prochain centenaire, 2122. Enfin, c'est une blague, évidemment, parce que 2122, 2070, plusieurs parmi nous seront encore là. 2122, ça ne devrait pas être désagréable, mais je pense que là, on n'y sera pas. Donc simplement, en se projetant en avant. Pas aujourd'hui, mais demain. Est-ce que ça va comme travail, comme consigne ? C'est bon ? Il est 14h23, à 14h35, donc ça laisse 13 minutes. C'est bon ? Il faut faire un dessin. Allez, bon courage. Je vous montre. Alors, il y a une petite église au milieu, plein de bâtiments, et la légende, c'est une église humble et discrète dont le message évangélique irrigue par ses racines toute la société. Donc, vous ne voyez pas, mais en rouge, il y a les racines qui partent du bâtiment église et qui vont un peu partout. Merci beaucoup. Super. Les artistes, bravo. Ensuite. Alors là, là-haut, là, il y a de la couleur. Aussi, oui. Donc là, on voit une croix avec un cœur derrière la croix, des rayons, et sur ces rayons, il y a des gens, c'est ça ? Les gens sont en marche. Les gens sont en marche. En mouvement. La croix, c'est l'église. La croix étant le... c'est le signe que l'église est présente, mais c'est pas qu'il est vraiment un bâtiment et que l'église, c'est ça, et l'église, elle a toujours quelque chose à apporter. L'amour, et puis, voilà, comme ça, ça. Merci. On les archive, Absolument, il y aura une exposition. Je suis de Cézanne, on sera très content d'avoir tout ça. Alors ici, il y a le département de l'Allier qui a été très bien dessiné, avec Moulin, Montluçon, Vichy. Et alors, quels sont ces petits chemins qui se rejoignent ? Pour symboliser, pour représenter la tension immuable entre installation, itinérance, une église, une église qui est sur un bateau de l'Allier, qui est sur les rails entre Moulin et Montluçon, et sur le chemin de Moulin et Montluçon, Vichy. En plus, c'est prophétique parce que les rails entre Moulin et Montluçon, sont annonces. Ça a existé. Ils n'ont pas fini. Ah, la table épiscopale qui veut écrire. nous avons quand même mis l'église au centre, parce que pour nous, elle est au centre, et on a symbolisé quelques paroissiens et beaucoup de personnes qui passent à côté. La porte est ouverte, et il y a quelqu'un qui est dans l'entrée de la porte et qui se pose la question. Donc, une église accueillante et pourtant. Merci. Il parle, Marie-Hélène. Alors, c'est une table ouverte et beaucoup d'invitants tout autour pour que les gens puissent arriver tous à la table au centre, le Christ. Puis, comme c'est l'allié, on a mis les rivières, la montagne bourgogneise. Voilà. On est prêté au patate. On est prêté. On est prêté. L'idée du service, paro. Séverie, la pastorale. Donc, on a représenté des petits poissons qui sont les personnes à pêcher. Avec cette phrase, pour pêcher des poissons, il faut parler le langage des poissons. Non. Et donc, tous ces petits poissons qu'il faut aller pêcher et donc essayer de les inviter dans ce centre qui rassemble, où les pièges vont à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, et se rassembler autour de cette grande Bible qui est la parole, l'église, qui reste, le monument qui reste un point de rassemblement, et la flamme. La flamme ? On les avisa à la pause. Qui parle ici ? Alors, peut-être le cœur qui serait le territoire où nous sommes tous, notamment ceux qui sont loin de l'église, et puis ce chemin qui nous conduit à 2122 en lien avec l'amour du Christ qui est représenté par la croix et qui représente également notre foi. Monsieur Duchamparle. Je vous en vois un. Oui, alors nous on a représenté l'église dans son ensemble avec à l'intérieur symboliquement le département de l'Allier stylisé. Et puis on s'est attardé un petit peu sur les gens qui se posaient des mille et une questions sur leur sentiment d'appartenance au Christ ou à l'église, avec des gens qui en sortent, et puis ceux qui y sont et qui rendent grâce. Et ceux qui sont à côté qui sont à côté. Très désolé de vous montrer notre sucre à descendre. Donc là, ça n'est pas du tout en fait. Ah oui ? T'as connu le ballon de rugby ? C'est bien déjà, je suis content, je suis presque fier de moi. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination qui a trouvé que le département de l'Allier, si on le stylise un peu, ça peut ressembler un peu à la ballon de rugby. Voilà, si on fait un espèce de dessin, vous voyez, ça permet de regarder ce côté de jeu, sourire, etc. Voilà. Donc effectivement, c'est bien le ballon de rugby mais qui symbolisait plus ou moins le jeu et la joie de l'évangile. Au-dessus, vous avez donc cette parole de Dieu, cette bonne nouvelle qui nous vient d'en haut et qui passe par des personnes d'une certaine manière pour rejoindre un territoire. Alors on est toujours en réflexion pour savoir ce que ça signifie mais c'est un peu ça, c'était vraiment cette parole de Dieu qui passait par des médiations humaines, par des personnes pour ensuite rejoindre des personnes sur un territoire et pour amener aux gens cette joie de l'évangile. Voilà. Alors là, quelqu'un qui a fait des beaux-arts aussi, attention. Qui parle ? Qui parle ? J'ai représenté l'église de Laflite parce que je la connais et parce que elle est située si je regarde bien les gardes, elle est située à peu près au centre, un peu, une sorte de centre pour avoir dû monter une bouteille Lafline, Verneuil, tout à fait, à peu près dans un centre, le centre du département, dans le Bocage, 188 habitants, Lafline, il y en avait 600 en 1914, vous voyez. Donc on est carrément dans la problématique de la loi, etc. Et c'est un cocher de pierre et j'ai représenté des gens qui rentrent dans l'église, alors il y en a un peu quand même, heureusement, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'église et je les ai représentés quand même. Je les ai représentés parce qu'il faut les représenter et ils sont loin, donc ils sont du côté de la verrie, un peu près de l'arbre. voilà. Alors, nous avons figuré le territoire avec ses trois villes principales, ou ses trois uniques villes, si je puis dire, et au milieu, entre ces trois villes, un paquet cadeau, un cadeau, en fait, dans lequel on trouve l'écriture, le verbe, on trouve l'eucharistie, le cœur de Jésus, le baptême. Voilà, oui, c'est très bien dessiné. Voilà. Donc le thème, c'est le cadeau, le cadeau offert aux gens, aux habitants de ce territoire. Oh, malheureusement. Malheureusement, je trouve dans un groupe où personne ne veut parler. Je n'ai pas l'avis de refuser, du coup, je dois vous parler de cette... Il m'a très classé dans l'église, parce que même pour les non-chrétiens qui ne sont pas familiers à la vie chrétienne, l'église d'abord, c'est un bâtiment où rassemblent les chrétiens, mais surtout, bâtiment où, d'où, les chrétiens part à la rencontre des autres. Nous voyons que le peuple de l'église est rentre ouverte, avec le chemin, il y a beaucoup de monde qui sont dans la joie, qui part à la rencontre des autres pour parler de l'évangile de Dieu. Et puis, il y a quelques éléments qui nous parlent aussi de cette église. Il y a la croix, qui est le Christ qui est au centre de notre vie chrétienne, et puis il y a l'organisation. Nous sommes aussi dans le soleil de l'Esprit Saint, qui nous donnent la forte énergie pour y aller. Anna, on en a laissé plusieurs, mais on n'a pas réussi à s'y déroulé, il faudrait troncer, tout ce qui est l'écologie, toute notre force de l'allié, et surtout, qui est la marche, les marches devant l'église, les toutes petites marches pour aider les gens à pouvoir monter un petit effort. Voilà. Il y a des enjeux aussi, et des chiens. Alors, le dernier qui parle, c'est Bonsoir. Alors, vous ne verrez pas de loin, mais l'église, c'est un tout, c'est quelque chose qui englobe tout, ça part d'un cierge, on va dire, une lumière, avec la symbolique que le cierge est un bel immeuble. La lumière se répand un peu partout avec des rayons, et ce sont des petits cœurs qui se donnent la main et qui vont porter la lumière et le Christ un peu partout, c'est-à-dire dans les immeubles, dans la campagne, dans la forêt, au bord de l'eau, vers les beaux châteaux, il y en a plein dans l'allié. Voilà, il y a... Et puis, il y a une belle table avec des gens autour, puis il y a un hôpital, puis il y a un délit, puis quelqu'un avec son ordinateur, enfin voilà, il y a un petit peu toute la réalité de notre territoire et cette plaque va d'un doute à l'autre. Et on a gardé le meilleur pour la fin. La vraie artiste des plus pro. Alors nous, on n'a pas compris la consigne du coup. Nous, on s'est projeté en 21122. Donc, comme il n'y a pas une prise de conscience écologique, du coup, l'allié pousse des palmiers. On a perdu notre beau bocage à Bourbonnet. Les êtres sont là, c'est malheureux. Du coup, en fait, il n'y a plus de bâtiments d'église parce que ils se sont écoulés. Il n'y a pas l'intérêt. En fait, nous, on a tout misé sur une... Donc, c'est Laurence qui est au milieu en revanche. Elle est toujours là en 21122. Bravo ! C'est le mot de vie des jeunes, ça concerne. Et en fait, on a des gens qui sont autour d'une table pour symboliser ce qu'on a... Voilà, c'est quelque chose de simple, de convivial. C'est la joie, c'est être ensemble, c'est être dans la vie. C'est une église qui est avec les gens mais qui ne tourne pas sur elle-même. Et puis, le dernier truc qu'on a mis... Voilà, c'est un lieu de rencontre avec toutes les... C'est un lieu de rencontre de personnes différentes qui viennent avec ce qu'elles sont et on arrive quand même à être autour de la table ensemble pour partager... On n'a pas dessiné mais on mange des bons trucs pour emballer sous vide. Enfin, des choses comme ça. Voilà. Il y a deux choses qui étaient prévues pour ne pas être dévises. Un minaret, parce que c'est ça plus qu'à cette époque-là, et une tombe, Sigy, le dernier curé, mais une tombe déjà bien abîmée. Merci. Je pense que Monseigneur s'est content d'avoir tous ces dessins dans son bureau et de les mettre au mur. Merci beaucoup. Vous voyez que... Vous voyez l'exercice... Merci beaucoup de cet exercice. Vous voyez, l'exercice est assez difficile en réalité. C'est un exercice beaucoup plus difficile. Cet exercice sur les représentations est beaucoup plus difficile et beaucoup plus révélateur qu'on ne le pense. au départ, on trouve ça ludique. C'est ludique, en effet. Mais en réalité, c'est très intéressant. Il y a au moins quatre points de départ différents qu'on vient de voir. Il y a un premier point de départ qui est plutôt assez massif, qui est quand même le bâtiment. C'est intéressant parce que pour représenter l'église grand T, on a quand même souvent tendance à représenter une église petit t. Ce qu'on appelle la métonymie. La métonymie, c'est une figure littéraire, celle qu'on utilise quand on dit on va boire un verre. On ne boit jamais un verre. Enfin, je le déconseille. On boit le contenu du verre. Donc, ce qu'est l'église, c'est-à-dire le contenu, est décrit par le contenant. On voit la limite de ce type d'approche. Mais c'est très intéressant. Et le dernier dessin, je ne sais pas si vous l'avez fait exprimer, on dirait une tente. C'est très intéressant parce qu'au fond, comment est-ce qu'on peut tenir l'exode, le mouvement, le pèlerinage avec des bâtiments qui sont... La tente, elle, figure beaucoup plus naturellement ça. Premièrement. Deuxièmement, c'est le deuxième élément qui est très intéressant, c'est comment on représente le territoire ? Bien sûr, c'était dans les consignes. Alors forcément, on a essayé. Est-ce qu'on le représente par la carte ? Est-ce qu'on le représente par des éléments du patrimoine culturel ? Donc, le pâté aux pommes de terre ou bien les forêts ou la montagne bourbonnaise ? Ou est-ce qu'on le représente par le patrimoine immatériel ? Donc, comment est-ce qu'on représente le territoire et quelle place il a ? Est-ce que c'est un pur décor ? On va dire que ce ne serait pas la même chose ailleurs. Simplement, le décor change. Ou est-ce que ce territoire a un impact sur le geste évangélique ? Tout est tout à fait déterminant de ce point de vue-là. Troisième élément, c'est quels sont les... Troisième point, c'est les éléments de la révélation chrétienne qu'on met en avant. Alors, je n'ai pas du tout de valeur, mais c'est intéressant. On a tout eu. On a eu la parole de Dieu, on a eu l'Eucharistie, ou directement, ou bien symbolique. On a eu le cierge pascal. On n'a pas eu le lavement des pieds. Même l'hôpital, une fois, je crois. Mais les pauvres... Les pauvres, je ne les ai pas tellement vus, là. Bon, voilà. c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on met en avant ? De quoi sommes-nous porteurs et qu'est-ce qu'on met en avant ? Et puis, quatrième élément, mais tout à fait déterminant, c'est les personnes. Et là, on est très embêtés. Et c'est pour ça que c'est... Bien sûr, on est très embêtés. Pourquoi ? Parce que on met des gens dans l'église, on les met dehors. Il y a un groupe qui a dit on met aussi les gens qui sortent. Je trouve que c'est très intéressant, ça. Oui, il faut tenir compte de ceux qui partent, en effet. Ils partent souvent, ils partent sans faire de bruit. ou ils partent en écrivant une belle lettre, je ne paierai plus, tatata. Mais ils partent. Donc ça, c'est très intéressant de tenir compte aussi de ceux qui partent, ceux qui arrivent aussi, ceux qui posent des questions, ceux qui ne sont pas là, ceux qui s'en fichent. Et finalement, comment est-ce qu'on interagit avec eux ? Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que ces quatre éléments sont vraiment intéressants. Point de départ, le bâtiment, le territoire, les éléments de la révélation chrétienne ou les personnes. Et finalement, qu'on le veuille ou non, on combine ces éléments de façon extrêmement diverse. Merci beaucoup pour ce premier exercice. Il est 14h50. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause maintenant, ce qui était prévu ? Ou est-ce que vous avez encore la force de lire Acte chapitre 1 ? On continue ? Oui ? Très bien. Acte chapitre 1. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire à haute, en se levant, haute et intelligible voix, le texte de Acte chapitre 1 ? Un diacre. Un diacre. Un homme, une femme. Vous avez compris qui on veut. Une dame, une sœur, une religieuse. Ils ne le connaissent pas. Pour quelqu'un se dénonce ? Oui, au hasard. Il faut donner au hasard. Merci. Ah, ben, il y a deux personnes. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Là, le travail, donc, est très différent. C'est ce quelques versets du livre des Actes, premier chapitre des Actes. Ce que je propose, c'est de se poser quelques petites questions. D'abord, je vous rappelle le contexte. Mais ça, vous connaissez par cœur. Il n'y a pas besoin de... Tout le monde a sa Bible sur soi. Qui a une Bible avec soi ? On a le téléphone. Et voilà. Et voilà. Comme le monde a changé. Donc, sachant que sur Internet, il y a de fausses traductions de la Bible. Voilà. Donc, qui... Ça, c'est une traduction liturgique. Attention. C'est une traduction tout à fait spécifique. Parfois, pour travailler le texte biblique, il vaut mieux une traduction parfois plus littéraire. Enfin, ça, chacun fait comme il peut. Qui est là-dedans ? Qui est là-dedans ? Quand ? Où ? Et au fond, pour finir par répondre à cette question, pourquoi l'Église ? Pour qui l'Église ? Vous voyez, donc, quatre petits points initiaux qu'on se rappelle. Contexte qui, quand, où. Et ensuite, il faut rédiger une phrase. Donc, c'est une phrase. Ce n'est pas douze phrases. C'est une phrase qui permet de dire pourquoi, pour qui. Vous choisissez l'Église. Ça va comme consigne ? C'est bon ? Donc, il est 14h55. Je propose qu'on prenne dix minutes de travail par table pour ça. C'est rapide, hein ? Vous connaissez tout ce texte par cœur, donc c'est facile. C'est parti ? Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Vous voyez, vous voyez ici l'exercice. Qu'est-ce que c'était que cet exercice ? Cet exercice, c'est une certaine manière de comprendre l'autorité de l'écriture. Vous voyez, cette autorité de l'écriture, pardon, alors je parle un peu plus fort, l'exercice que nous venons de faire, c'est de comprendre l'autorité de l'écriture. Quelle est la nature de l'autorité de l'écriture ? Parce qu'en lisant les actes des apôtres, nous avons explicitement, nous lui avons explicitement reconnu une forme d'autorité. Nous sommes placés sous cette parole. Nous ne l'avons pas traité comme une simple ressource, c'est-à-dire qu'est-ce que l'écriture va nous dire de faire aujourd'hui ? Nous avons, au fond, là, nous venons de prendre l'écriture comme une correction de nos représentations. C'est-à-dire, maintenant, ce qu'il faudrait pour chaque groupe, c'est repartir, et vous en avez la mémoire, de la représentation que vous avez élaborée et puis, ce que cette lecture a déplacé. C'est-à-dire, au fond, nous expérimentons l'altérité de l'écriture. Non pas simplement une déduction, voilà, Jésus nous dit de faire ça, mais une forme de correction de nos propres représentations. Donc, c'est ça qui serait intéressant à faire maintenant. Si on avait le temps, pour chaque groupe, il faudrait refaire le travail sur la représentation. Premier élément, ça, c'est un élément de méthode. Deuxième élément, un élément de contenu. Ce que nous venons de vérifier, c'est une des notes de l'Église. Les notes de l'Église, on les connaît, c'est quoi les notes de l'Église ? C'est les notes, c'est ? Unam, santam, catholicam, et apostolicam ecclésiam. Donc, c'est une sainte catholique apostolique. On vient de vérifier la quatrième. L'Église apostolique. Qu'est-ce que c'est que l'apostolicité de l'Église ? On a souvent confondu apostolicité de l'Église et succession apostolique. De sorte que on a souvent limité l'apostolicité de l'Église à l'Église universelle ou l'apostolicité de l'Église au ministère de l'évêque. Ici, nous venons de vérifier que l'apostolicité de l'Église, c'est l'apostolicité de l'Église. Pas des seuls évêques ou des prêtres de leurs collaborateurs ou des diacres ou des autres ministres. C'est l'apostolicité de l'Église. Cette apostolicité, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit des tensions qui sont indépassables. Indépassables. Alors, c'est quoi les tensions ? Les tensions, c'est pour ça que l'image qui a été utilisée tout à l'heure de la tente est une image très importante. Vous avez, tout le monde a lu le document pour l'étape continentale du synode sur la synodalité. Élargis l'espace de sa tente. Élargis l'espace de sa tente. Bon point pour le vigueur général. On lui met une image tout à l'heure. C'est un document très intéressant qui est fait pour tout le monde. Il est facilement Élargis l'espace de sa tente. Vous cliquez sur Internet, vous l'avez. Or, l'image biblique qui est utilisée, c'est l'image de la tente. C'est très intéressant parce qu'évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une tente ? C'est ce qui se déplace naturellement, donc ça dit l'itinérance. Mais surtout, et c'est explicité dans le texte, il faut une tension. S'il y en a qui ont fait du camping parmi nous, sous la pluie. Vous savez très bien que si vous ne tendez pas assez le double toit, ce n'est pas super drôle. Donc, la tension qui souvent est vécue négativement. Oui, dans ce groupe, il y a beaucoup de tensions. En réalité, elle est nécessaire qu'il n'y a pas d'Église sans ces tensions. Et ces tensions, on vient de les voir dans le livre des actes. La principale tension qui est déterminante c'est ce qui détermine l'Église, c'est autant le futur que le passé. On a souvent tendance à penser l'Église à partir du passé. C'est-à-dire la transmission de ce que nous avons reçu. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Paul dans l'épître aux Corinthiens. Moi-même, je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Je le dis deux fois, chapitre 11 et chapitre 15 de la première aux Corinthiens. J'ai transmis ce que j'ai reçu. Donc on a tendance à penser. Or là, dans ce passage des actes, vous voyez très bien que les apôtres ont perçu une partie du message évangélique. Peut-être pas tout, en effet. Est-ce maintenant que Dieu va rétablir le royaume pour Israël ? Ils attendent le royaume eschatologique. Autrement dit, ce qui détermine l'Église, c'est tout autant ce qu'il y a derrière elle que ce qu'il y a devant elle. Et ce qu'il y a devant, c'est quoi ? Le royaume. Donc ça, ça interdit tout regard, je dirais, nostalgique ou tout regard cumulatif ou toute compréhension cumulative de la tradition. Vous voyez ? Ça corrige des conceptions, disons, cumulatives de la tradition. Recevoir, c'est transmettre en vue d'un futur. Nous n'avons reçu que pour transmettre à ceux qui sont après nous. Ça n'a aucune... Il n'y a aucune signification à la foi chrétienne autrement que dans la projection vers l'avenir. Bien. Donc ça, c'est une première correction qui apparaît ici. C'est-à-dire que là où on peut penser, disons, l'Église à partir du passé, là on la voit qu'elle est pensée devant. Donc du coup, ce qui est devant l'Église de Moulins, c'est le royaume. Ça, c'est la première tension. La deuxième tension, elle est, elle a été déjà dite tout à l'heure, elle est qu'elle est à la fois en déplacement. Alors chez Luc, c'est tout à fait spectaculaire. Dans le corpus lucanien, le corpus lucanien, il est construit avec un plan géographique. Pourquoi ? Parce que ça commence en Judée, ça va jusqu'à Jérusalem, puisque dans l'Évangile de Luc, il avance progressivement vers Jérusalem. Ce n'est pas le cas dans les autres évangiles, vous le savez. Il y a des pèlerinages, alors je passe sur les récits de l'enfance, mais à part les récits de l'enfance, disons, il y a une montée vers Jérusalem dans l'Évangile de Luc, mort et résurrection, puis dans les actes, on part de Jérusalem et on finit où ? À Rome, en effet, à Rome. On finit comment d'ailleurs ? C'est comment la fin des actes ? Eh bien, ce n'est pas la mort de Paul. Paul ne meurt pas dans les actes. Voilà. La fin des actes est absolument sidérante et dit bien quelque chose d'une ouverture vers le royaume. Donc, on est ce plan géographique. Et donc, on est au point de bascule où on va partir de simplement à la Judée et on va, et c'est explicité, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça veut dire qu'il y a, au fond, une itinérance structurante. Le christianisme n'est pas stable. Voilà. N'est pas, n'est pas immobile. Et ici, que voulez-vous, c'est pas la religion naturelle du Bourbonnet, la foi chrétienne. Nos ancêtres, il y a très longtemps, avaient, étaient païens, enfin, ils avaient une... Alors, je ne sais pas quoi, parce que là, bien sûr, ça dépend quand est-ce qu'on remonte, je ne suis pas historien, encore moins spécialiste du Bourbonnet. Enfin, si vous voulez, c'était les croyances du tonnerre, c'était des dieux naturels, enfin, c'était les divinités naturelles, le tonnerre, la fécondité, dans toutes ces sociétés de pénurie, c'était les divinités de la fécondité. Et le christianisme est venu d'ailleurs. Il est venu grâce à des migrants, d'ailleurs. Il y a une profonde connivence entre le christianisme et les migrations. Il n'y a pas de transmission évangélique sans migration. Donc, ça veut dire qu'il y a une permanente itinérance. Nous ne sommes pas d'ici. Notre patrie éternelle est ailleurs et nous sommes appelés ailleurs. Donc, ça, c'est une deuxième tension. La première tension, c'était hier et aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'en fait, on est toujours d'ailleurs. Donc, il faut aller ailleurs. Puis, il y a une troisième tension qui est tout à fait frappante qui a été très bien dite là. C'est le pour tous. Vous serez mes témoins pour tous. Le pour tous. Comment est-ce que ce pour tous va se traduire ? Donc, ça, c'est vraiment tout à fait décisif parce que ça interdit tout enfermement dans un club. Tout en soi. Elle n'existe, l'Église n'existe que pour d'autres qu'elle-même. Donc, vous voyez ici le moment, le point, à mon avis, la correction la plus importante, c'est de nous plonger dans ces quelques versets, trois versets des actes, dans ces tensions structurantes de l'apostolicité de l'Église. Et maintenant, exercice suivant, mais alors, on va faire comment ? Vous voyez, comment on va faire ? Eh bien, voilà, dernier exercice, après ça, on n'a pas ce qui est fini l'après-midi, c'est lire ce que le pape François nous propose dans ses deux numéros d'Évangilie Gaudium. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire ? Sur ces tensions structurantes de toute l'Église, comprise comme l'Église apostolique ? Ça va ? On peut passer au troisième exercice ? Oui ? Donc là, on ne va pas le lire parce que vous avez déjà lu. Ça fait dix ans que ça a été publié, ça. Donc vous le connaissez par cœur, c'est deux numéros. Ou est-ce qu'il faut le lire ? Il faut le lire ? Bon, alors quelqu'un veut bien le lire ? Numéro 27 ? À haute voix ? Quelqu'un se lance là ? C'est vous pourrez ? Il faut désigner... Tiens, nous allons entendre une délicieuse voix. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens. Faire en sorte qu'elle devienne toute plus missionnaire, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu'elle mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l'Océanie, tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. Quelqu'un d'autre par la suite pour lire ? Si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle continuera à être l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de communautés sanctuaires où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. Merci beaucoup. Je propose que maintenant par petit groupe l'appartable comme toujours on se donne dix bonnes minutes pour ces deux numéros que nous connaissons et répondre à la question le territoire comment faire ? Ça va ? C'est clair comme consigne ? Avec ce que nous dit le pas François donc nos représentations c'est comme ça nos représentations l'apostolicité de l'église ce que nous dit François bon maintenant c'est à nous enfin c'est à vous l'église de Moulin le territoire comment faire ? C'est bon ? Allez bonne chance ! Merci. 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 Alors je propose... Même principe. Chut. 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 La question était... La question était... Les territoires comment ? C'est la question de la session. Non mais je rappelle qu'il y a encore demain, hein. Attention, hein. Il y a encore demain, hein. Là, on ne fait que... Prenez comment de ce que vous allez faire demain. Simplement, on fait la constatation que... Si... Si le feu est vert, il faut y aller. Si le feu est rouge, il faut ralentir. Si le feu est rouge, il faut ralentir. Si le feu est rouge... Derrière cette constatation sur laquelle on terminait, c'est de se dire que certaines fois, pastoralement, il y a des lieux ou des apostolats où les perspectives se sont fermées, où tout est complètement éteint, et que peut-être que ce n'est pas là qu'il faut faire porter tous nos efforts, et qu'au contraire, il y a des choses qui peuvent évoluer en fonction du temps, il y a d'autres lieux où on voit qu'il y a une possibilité de progrès, de fruits, et donc dans cette direction, il faut y aller. Merci, merci beaucoup. Monsieur Chanoine, vous avez toujours quelque chose à dire. Ce n'est pas forcément censé. Dans la question qui arrivait en fin de débat ici, c'est de se dire, trouver des lieux, et on remercie ce qu'on est en train de faire, pour permettre à une partie des paroissiens qui le veulent, de sentir les enjeux de la pastoral. Ah oui. Et en se disant que les premiers lieux où il faudrait que ça soit senti, c'est nos EAP et nos conseils pastoraux. Parce qu'on sait bien que sur le terrain du pape Bastien-Landa, vous avez, c'est toujours la chaise où ma grand-mère a été assise, je ne veux pas en changer, j'y reste. Et ce range de je freine des quatre pieds, on l'a partout pour un tas de trucs, selon les moments. Et donc il faut aider les gens à comprendre et à intérioriser que la mission, ça fait partie du christianisme, et ça ne se vient pas parce que M. le curé l'aura de l'enchaînement. Il y a une sensibilisation, et personnellement, on est content de ce genre de réunion pour ça. Il faudra remplacer les chaises par des bancs. Alors, on va jouer les iconoclastes. Roselyne Bachelois a raison, il faut détruire des églises, bâtiments, pour enfin de plus sentir obligé d'y aller. De l'anda est ecclesia. Le territoire va se le thème, surtout dans le Bourbonnet, aux larges horizons, mais c'est vrai qu'il faut aussi repartir de là où il y a des chrétiens. Les voisins, les voisines, ça ne demande pas des larges territoires, c'est la liaison d'à côté, c'est ceux et celles que l'on croise chaque jour. Ce groupe-là ne semble pas vouloir intervenir. Ah, quand même, c'est pas parce qu'on n'arrive à dire qu'il ne faut pas parler. Je trouve que c'est très bizarre. Moi, tout simplement, juste une remarque, c'est un équilibre entre la vie communautaire, parce qu'une vie communautaire, il y a un peu de ferveur, le carité, la prière, etc. Et aussi, tout ce qu'exprime le Brésilie, que tous soient formés à être à l'extérieur, à la périphérie, là où ils sont, dans leur quartier, etc. C'est un dynamisme évangélique, c'est un équilibre entre les deux. Mais si on envoie les gens qui ne sont pas ressourcés, ils n'en casse-pique, donc il faut les deux, c'est plus l'équilibre de l'Église. J'en profite pour dire qu'on prie pour la communauté Saint-Jean, parce que les deux curés qui ne sont pas là, donc le frère Marie-Géraud et le frère Tarsissius, sont en chapitre provincial pour la première fois, puisque dans la réorganisation de la communauté. On prie pour vous. La table épiscopale. La table épiscopale, Madame Lamoche. Alors, se séparer de tout ce qui sclérose, notre paroisse, sortir de l'entre-soi et prendre soin de tous, être visible par notre attitude plus que par notre militantisme bruyant, créer du lien pour donner aux autres l'envie de nous rejoindre. Merci. Le groupe d'un côté, c'est Robert. C'est un groupe à la pointe de la technologie aussi. Alors, renouveler la grâce de la pelle, élargir l'espace de notre tente, et l'ouvrir pour pouvoir sortir vers les autres, pour accueillir ceux qui sont à l'extérieur, et n'enfermer personne, et servir par amour. C'est Christophe à nouveau. Je crois qu'ils ont trouvé un porte-parole ici. On a eu mal à parler des territoires, on est plutôt resté arrêté sur deux passages du chapitre 28, sur la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents d'évangélisation. Et on s'est dit, la communication, on a quand même un problème avec le vocabulaire. On a un jargon entre nous qui est quand même très peu compréhensible par les gens qui sont d'extérieur. Est-ce qu'on est prêt à changer un certain nombre de mots, peut-être pas entre nous, mais au moins pour en parler aux autres ? Exemple vécu en pas longtemps en prépa mariage, c'est quoi l'eucharistie exactement ? Je ne comprends pas. Mais c'est évécu. Tant qu'on emploie des mots que les gens ne comprennent pas, on aura du mal à aller vers les autres. Et quand on en remet une couche avec la consubstabilité que je n'arrive même pas à dire, l'oblation et compagnie, mais zut quoi, donc là on a un vrai problème. Et donc on revient sur, pour que, c'est dans le chapitre 28 aussi, ne devienne pas une structure prolique séparée des gens. Il me semble que ça c'est un premier préalable. Et le deuxième préalable qu'on a souligné, nous n'avons pas à être des douaniers. Vous n'avez pas le certificat de baptême ? Eh ben vous ne l'aurez pas votre machin. Zut quoi. Ok, il s'est. Ici. Tout le monde hésite. Le père. En fin de compte, le territoire, le lieu, celui d'une rencontre ou des rencontres. La réflexion apportée sur l'ouverture à l'attention de la mission. Et je passe l'appareil. Vous avez parlé des WAMS. Oui. Donc du coup, on a fait venir des WAMS sur notre paroisse. Ça a été parti des jeunes qui viennent sur quatre week-ends. Enfin, trois week-ends. Ils ont fait quatre week-ends chez nous. Et qui ont fait du porte-à-porte. Donc ils sont un peu formés. Ils ont feu. Et donc ils peuvent entrer dans des maisons. Et faire entrer des gens qui, comme disait le père Delphin, qui ne pensaient pas aller dans la maison d'à côté. Merci, Benoît. Le territoire, c'est aussi le silence. La sœur, c'est vous ? Oui. Alors, on est invité à une révolution copernicienne où, effectivement, effectivement, il faut changer nos habitudes, notre style, nos horaires, notre langage. Mais aussi, on met en priorité les coupes de la parole dans les maisons, dans la formation. Et en dernier lieu, ce qu'on croit aujourd'hui être l'Église, c'est-à-dire la vie quotidienne de nos célébrations d'adoration et machin. Mais c'est d'abord être à l'écoute de la parole, de la croissance au sein même de la famille. Je tiens à remarquer ce gros part. Il a un élément archéologique. Un nouvel testament. Un vrai, sur papier. Bravo. Puis, déjà les années. Ici, c'est aussi le silence du territoire. Stéphane, non. Juste deux remarques. On a une belle discussion et très croyante et très confondante. Mais je fais juste deux remarques. Une, j'ajoute un chapitre aux mots qui sont juste incompréhensibles. J'ajoute le mot tabernacle. Parce que le mot tabernacle, c'est un mot latin et il veut dire tente. Et là, on rejoint le document dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand on parle de tabernacle, et en fait, ça veut dire tente au départ. Quand on regarde les tabernacles qu'on a dans nos cibles, ça ressemble à quoi ? C'est pas comme coincide. Un petit mot de revente contre ce texte-là. Quand le pape François nous parle de la plasticité des paroisses, j'en rigole plus souvent parce qu'il ne doit qu'un monde fixe quand même bien que tout le territoire des Eucès doit être découpé en paroisses. Donc, la plasticité, je veux bien, c'est l'attachement, l'accrochement à la géographie, à l'espace, qui domine. C'est pas moi le canoniste, hein. Il a un chancelier. Il s'est caché, je ne sais pas. Alors, juste avant de passer la parole à Laurence, pour ceux qui connaissent Boran-sur-Oise, donc, Boran-sur-Oise, où le père Soudin, fondateur du scottisme français, a vécu la fin de sa vie, le tabernacle, c'est une tente. Très beau petit tabernacle, très beau, c'est magnifique. Laurence, tu as quelque chose à dire ? Vous n'allez pas parler ? Tout le monde avait parlé ? Oui ? Non, c'est pas obligé. Je plaisante, hein, Laurence. Alors, merci beaucoup de cet échange. Juste quelques mots, au fond, de conclusion, provisoire. Parce que vous voyez très bien que, en fait, ce petit travail que nous venons de faire à l'instant est là pour préparer ce que vous allez faire demain avec Monsignor Lebulch, et avec sa proposition qu'il a faite dans le diocèse de Coutances et à Vranches. Et donc, moi, les conclusions provisoires, que je... Ça ne marche pas ? Si ? Avec deux types de conclusions, des conclusions sur les méthodes, d'abord, et puis une conclusion plus personnelle, là, sur les contenus. Sur les méthodes, d'abord, sur les méthodes de ce qu'on vient, de ce petit exercice que nous venons de faire. Donc, d'abord, les méthodes. Pour moi, vous voyez, il y a deux intuitions principales chez le pape François. Et alors ? Ça y est. Évidemment, la technique... Ah, c'est moi qui ai touché le truc. C'est vous, mais... C'est bien dur, ça. Oh, pétain. Ça va revenir, ça va revenir, ça va venir. Non, non, ça ne va rien pas à l'entendre. Est-ce que c'est un truc qui... Ah, ah, ah. Bon, alors, je vais essayer de ne pas trop toucher le truc. Voilà, donc, sur les méthodes... Ah, pétain. Ça marchait très bien tout à l'heure, bien sûr. Pour vous assurer qu'on y met de l'argent, sur ce qu'on a des systèmes. Alors, donc, première chose dans les méthodes. Pour moi, je pense que l'un des premiers éléments, c'est celui-ci, nommé... Il n'y a rien derrière vous. Ah, il n'y a rien derrière moi ? Alors, pourquoi ? Alors, attends, on va recommencer à zéro. C'est-à-dire, je vais ressortir ça. C'est ça qui... Oui, ça, c'est normal. Voilà, on va recommencer. Donc, premier élément de conclusion. Sur les méthodes... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça... Bon. Au fond, moi, ce qui me semble important... Ça ne marche pas, dites-le moi, parce que moi, je ne vois rien. C'est d'abord, vous voyez, ce travail synodal que nous venons de faire, parce qu'il y a deux intuitions chez le pape François, la synodalité et l'option pour les pauvres. Ça, c'est bien. Donc, premier élément qui me semble tout à fait essentiel, c'est ce travail de nomination de nos représentations. En fait, c'est un travail qui n'est pas si facile que ça, en réalité. Parce que c'est nos représentations sur le monde dans lequel nous sommes, nos représentations sur... On appelle le discernement des signes des temps, nos représentations sur ce qu'est l'annonce de l'Évangile, nos représentations sur ce qu'est l'Évangile lui-même, nos représentations sur notre propre manière, nous, de vivre notre vocation baptismale, etc. Donc, ce travail de nomination de nos représentations... Ah, puis, ça ne s'est pas pris ça. Voilà. Puis bon, parce que sinon, je le fais à l'oral, et puis vous le nommez, ce n'est pas la peine. Je le ferai à l'oral. Parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Deuxième question de méthode. Pour moi, vous voyez, c'était la deuxième. Pour moi, ce qui était important, en termes de méthode, c'est donc ce travail synodal, ça commence par... C'est donc nommer nos représentations. C'est un travail, au fond, qui demande vraiment pas mal d'énergie, en réalité, quand on le mesure. Alors, c'est passé par le dessin. L'idée du dessin, c'était aussi qu'il faut pouvoir y associer tout le monde, même ceux qui n'ont pas un accès facile à la parole, même ceux pour qui aller à une réunion est difficile. Vous voyez, la synodalité, ce n'est pas que pour ceux qui sont capables de faire comme nous le sommes, nous, une journée complète derrière une table, mais c'est aussi pour ceux qui sont les détenus, les pauvres, les EHPAD, les enfants, enfin voilà, tout le monde. Donc, nos représentations, premièrement. Deuxièmement, en termes de méthode, laisser résonner la parole qui vient nourrir notre vie et réformer nos représentations. Donc, laisser résonner la parole, c'est la laisser au point qu'elle vient bousculer nos existences. Donc, laisser résonner la parole, c'est au point de laisser faire en sorte d'entendre ce que l'écho de cette parole chez ceux et celles à qui on n'est pas d'accord. Vous voyez, laisser résonner la parole, c'est lui reconnaître une certaine forme d'altérité et d'autorité sur nous, y compris dans l'écho qu'elle a ailleurs, par d'autres. De ce point de vue-là, le travail synodal, c'est toujours d'abord et avant tout l'écoute d'une parole. Troisième élément de méthode, c'est comprendre notre responsabilité apostolique. Le baptême, les autres sacrements d'initiation chrétienne, nous équipent pour participer de la responsabilité apostolique qui est celle de toute l'Église. Sous la vigilance de l'évêque, bien sûr, mais c'est l'apostolicité de toute l'Église. Donc, comprendre cette responsabilité apostolique, c'est-à-dire cette responsabilité de l'envoi et d'être témoin d'une parole témoin de la résurrection. Ça, au fond, c'est assez considérable, si on veut bien le prendre à la mesure, parce que ça change tout le temps. Vous voyez, derrière, c'est discerner notre vocation baptismale. On le fait tout le temps, en fait. On discerne sans cesse notre vocation. Parce que la manière de vivre ce que nous avons à vivre va tout le temps changer, en fonction de notre âge, de notre état de santé, des gens qu'on rencontre, de la situation du monde. Donc, un permanent discernement de notre responsabilité apostolique. Quatrième élément de méthode, c'est articuler réforme et conversion. Pas de réforme sans conversion, pas de conversion sans réforme. Alors, réforme, c'est la réforme des réalités ecclésiales. Oui, on réforme sans cesse, en réalité. On n'a pas cessé de réformer l'Église. Bon, encore, on ne s'arrêtera pas, je vous rassure. Même quand on prétend qu'on a toujours fait pareil, en fait, on réforme, évidemment. Même ceux qui disent, de toute façon, nous, on fait toujours pareil. Ben non, c'est faux, bien sûr. Ils ne cessent pas de changer. De réinventer, même. Donc, réforme, réforme et conversion. Conversion des personnes. Ça, c'est plus coûteux. C'est plus coûteux. On va dire, il faut... L'Église doit faire ceci. Bon, ben ça, pas de problème, parce que ça... Ou l'évêque, ou les prêtres, ou ce qui... Ou tel ou tel groupe devrait faire ceci. Bon, ben ça, c'est toujours facile. Mais quand on pense en termes de conversion, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois... Comment je vais mieux accueillir la nouveauté évangélique dans mon existence, ça, c'est un peu plus coûteux. Et c'est les deux. Voilà, c'est réforme et conversion. Donc ça, c'est, à mon avis, quatre points de méthode que j'ai essayé de mettre en œuvre là, avec vous. C'est... À mon avis, c'est... C'est, disons, un exercice synodal, voilà, pour le dire autrement. Après, moi, j'ai trois convictions. Voilà, ces trois convictions-là, elles sont plus personnelles. Je veux dire, là, je pense que ces points de méthode, ils peuvent être assez largement partagés. Les convictions, ça vous en peut être bien ce que vous voulez. Pour moi, et ça a été bien dit tout à l'heure, en effet, on reste assez marqué par une forme de quadrillage territorial, qui n'est pas que le fait des paroisses, c'est le fait d'abord des diocèses. C'est-à-dire, on pense le territoire découpé en diocèses. Donc après, il y a des paroisses, alors le nombre varie, mais c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il y a ce quadrillage territorial ? Eh bien, c'est bien sûr parce que c'est ça qui garantit le pour tous. La seule manière de garantir le pour tous, c'est l'objectivité géographique. C'est pour ça qu'il y a une priorité du territorial. Cette priorité du territorial, elle n'est pas administrative, elle est apostolique. C'est parce que l'évêque est l'évêque de tous ceux qui habitent sur le territoire dont il est l'évêque, et pas seulement l'évêque des catholiques qui payent leur denier. C'est parce que l'évêque est l'évêque de tous que, du coup, pour montrer ça, qu'il y a des frontières. C'est tout le problème des frontières, d'ailleurs, des frontières des diocèses. Vous savez très bien que la question des frontières des diocèses est une question qui ne pourra pas ne pas se poser dans un pays comme le nôtre. Et donc, quelle est la bonne... C'est une question qui est en débat depuis toujours. Et même au niveau européen. En Europe, c'est bien parce qu'on a l'un des diocèses, l'un des archidiocèses le plus petit en Europe. Quel est pour vous l'archidiocèse le plus petit ? Monaco, en effet. Vous savez, moi, je suis marseillais et je me souviens d'un des vicaires généraux de Marseille qui m'avait dit un jour Ah ben, quand on a les rayons de province, Monaco, parti pour les rayons de province, la province de Marseille, on reconnaît les monégasques parce que c'est ceux qui ont les plus grosses voitures. En fait, ils ont deux kilomètres, vous imaginez, puis ça monte. Donc, Monaco, c'est le plus petit état après le Vatican. Et puis, vous avez l'archidiocèse peut-être le plus grand d'Europe, c'est celui de Milan. Milan, mille paroisses. Il va depuis la ville de Milan jusqu'aux frontières de la Suisse. C'est un des plus gros diocèses. Donc, c'est quoi la bonne taille ? Vous voyez bien ? Bon, entre les deux. Donc, ça veut dire que ça, c'est un permanent souci. Or, pour moi, il faut passer de ce quadrillage qui a sa pertinence à quoi ? Le pour tous, c'est le souci des personnes vulnérables, des pauvres. Des pauvres. Alors, pour les guillemets que vous voulez, parce que pauvre, un mot difficile à employer, personnes vulnérables aussi, d'ailleurs. On garantit le pour tous par ce qu'on a appelé après le Concile l'option préférentielle pour les pauvres. Parce que les riches, on y pense toujours. Surtout quand on a des besoins d'argent comme nous qui sommes une église pauvre. En revanche, les pauvres, on ne peut peut-être pas avoir tendance à les oublier, à ne pas y penser. Donc, moi, je pense que le pour tous, on le garantira non plus par simplement des questions de quadrillage administratif, mais par une option qui consiste à être d'abord attentif aux pauvretés. Je disais tout à l'heure, moi, quand j'étais le dernier poste pastoral que j'ai occupé à Saint-Monaventure, une des questions que j'ai posées au maire d'arrondissement, et sa réponse m'a beaucoup surpris, quand je suis arrivé, je me suis présenté à lui, et puis je suis allé lui demander « Mais c'est quoi les pauvres dans votre arrondissement ? » C'est le deuxième arrondissement, donc la presqu'île. Là, j'étais très surpris, je pensais qu'il allait me parler des SDF, des prostituées, non, il m'a parlé des solitudes, des solitudes, alors c'était en 2010, c'était il y a longtemps déjà, des solitudes dans le centre, dans l'hyper centre de Lyon, et en particulier des solitudes des jeunes. Et j'ai pu le vérifier, parce que c'est la Bonaventure, on a eu beaucoup de confessions, j'ai pu le vérifier, c'était vrai, c'était une vraie question, la solitude. Donc, ici, c'est le souci des personnes vulnérables. Si on pense d'abord aux personnes vulnérables, alors c'est sûr qu'on n'oubliera personne. Donc, on peut passer du quadrillage à la priorité pour les personnes vulnérables. Première conviction. Deuxième conviction, pour moi, c'est l'articulation absolument nécessaire entre inscription et itinérance. Inscription, ça veut dire pénétrer de l'intérieur un territoire, un terroir, donc des mentalités, des mots, des langues, des histoires, des cultures. Et ça, c'est un travail qui est incessant, puisque le monde dans lequel nous sommes ne cesse de changer. C'est pas que, même en restant dans le même espace, notre monde n'est plus le même que celui que nous avons connu il y a quelques années. Et donc, cette inscription à l'intérieur d'une société, d'une culture donnée, c'est qu'un travail qui n'est jamais terminé, mais c'est toujours en lien avec des formes d'itinérance. Voilà, et donc c'est ça qui est absolument déterminant pour moi, cette articulation entre les deux. C'est pas deux choses opposées, ce sont deux choses qui sont réelles. C'est parce qu'on se déplace qu'on entre un peu plus profondément à l'intérieur d'une culture. C'est ce que disait tout à l'heure, c'est plus facile d'aller à Hong Kong que d'aller chez le voisin. Donc cette itinérance, elle est nécessaire pour l'inscription. Et inversement, l'inscription, elle est nécessaire pour toute itinérance, parce que sinon, ça veut dire qu'on est dans la superficie des choses. Et donc, s'inscrire à l'intérieur d'une société, d'un terroir, c'est une opération qui en fait est très coûteuse si on veut bien en prendre la mesure. Et puis, troisième élément, et c'est ça qui facilite cette inscription, c'est mesurer l'aide que l'Église reçoit du monde. Ici, c'est le titre d'un numéro de Gaudium et Spes, le numéro 44. La fin de la première partie de Gaudium et Spes, donc constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps. Et à la fin, il y a trois numéros, aide que l'Église apporte au monde, 42, 43, aide que l'Église, virgule, par les chrétiens, virgule, apporte au monde. Et puis 44, aide que l'Église reçoit du monde. Ce n'est pas souvent valorisé, ça. Or, c'est déterminant. Qu'est-ce que nous avons à recevoir ? Et de qui ? Oh, de plein de gens. J'ai vu dans le processus synodal qui est le nôtre des choses vraiment intéressantes. J'irai dans deux directions. Je pense à un doyenné dans un diocèse où ils ont, un doyenné plutôt rural, ils ont invité tous les maires de leur doyenné. Alors, tous ne sont pas venus, bien sûr. Et ce n'était pas pour leur dire tout ce qu'il fallait faire, mais c'était pour dire, mesdames et messieurs, les élus locaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Nous, Église. Et en fait, le départ est très surpris parce qu'obutuellement, on va les voir pour se plaindre, ah, mais il y a des fuites dans le toit. Ils étaient très surpris. Certains sont pliés au jeu. Du coup, ça a été un échange. Et puis, bien sûr, les autres églises chrétiennes. Je pense à une paroisse qui a invité les pasteurs, les deux femmes pasteurs d'une paroisse réformée, enfin, Église protestante unie de France, pardon, voisine. Alors, au début, elles sont venues en disant on est débordés, on a beaucoup de choses à faire, on n'y arrivera jamais, on veut bien venir une fois, mais puis après, il y en a une qui est restée à toutes les réunions. Tellement, elle a été passionnée par les échanges. Puis, alors, ce qu'elle a porté était très intéressant. Qu'est-ce que c'était que la synodalité dans l'Église protestante unie de France ? Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup. Et surtout, quand on construit un lien de confiance, l'écuménisme, c'est ça, c'est quand on construit un lien de confiance où on passe de venez chez nous parce que chez nous, la soupe est meilleure, à chez nous, c'est pas terrible, on a tous ces problèmes et comment vous faites-vous ? Et ça devient intéressant quand ceux qui sont les autres référenceurs nous disent « Bah, nous aussi, c'est au point génial sur tel ou tel point. » On s'interroge. Donc, quand on arrive à échanger, non pas sur nos forces mais sur nos faiblesses, ça peut être, sur le plan l'écuménique, très intéressant. Donc, du coup, mesurer l'aide que l'Église reçoit du monde. Pour moi, finalement, vous voyez, dire que le temps est supérieur à l'espace, ça veut dire que dans cette recherche, disons, d'inscription de la nouveauté évangélique dans des territoires donnés, le type de processus qu'on initie et celui-ci en est un, ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'en est un, me semble tout à fait déterminant pour imaginer l'Église de Moulins en 2122. Je vous remercie. Applaudissements